J'ai pris la route de la Haute-Ubaille, le secteur le plus reculé et le plus sauvage de toute la vallée. C'est ici, au-delà du petit hameau de Maljacé, où se termine la route qui vient de Barcelonette, que l'Ubaille prend sa source et s'élance pour les 83 km de son parcours. Et pour ce faire, un point de passage obligatoire, théâtre de notre destination du jour. Aujourd'hui, je vais me diriger vers le plan de paroir, un ancien lac comblé aujourd'hui depuis une cinquantaine d'années, qui est situé tout au fond de la Haute-Vallée de l'Ubaille, au-delà du petit village de Maljacé. L'Ubaille ne compte aucun barrage sur toute sa longueur, ce qui fait d'elle une rivière idéale pour la pratique des sports d'eau vive. Mais avant d'être le terrain de jeu des rafts et des kayaks, c'est d'abord un petit torrent fougueux que le sentier côtoie au travers d'une vaste et lumineuse forêt de Mélèze. Le Mélèze a pour particularité d'être le seul conifère d'Europe à perdre ses aiguilles à l'automne. C'est un montagnard qui aime le soleil. On le reconnaît facilement à ses petits cônes et à ses aiguilles douces regroupées en bouquets. En remontant le vallon, le Mélèze cède peu à peu sa place à une végétation de feuillus plus touffue. A travers les branchages, apparaît une oasis de verdure au creux de laquelle L'Ubaille ralentit sa course au fil de Méandré 3. Au milieu des saules marceaux et des lignes égrettes, je découvre ce qu'on appelle ici le plan de paroir. J'ai un rendez-vous avec Raphaël, passionné de géologie, qui doit m'en apprendre un peu plus sur les origines de ce lieu qui était jadis tout autre chose. C'était un lac qui existait au début du siècle, plus dans les années 1920 à peu près. C'est pour ça que les habitants parlent encore de lacs alors que ce lac n'existe plus du tout. Et en fait ce lac a été verrouillé par un écran éboulé au début du siècle et a été alimenté par deux torrents, un au nord et un au sud. Et du coup il a été petit à petit rempli par des allusions. Et du coup le lac au fur et à mesure s'est rempli et en 1930 un orage très trop lent a fini de le combler. Parce que l'orage a ramené plein d'allusions et du coup le lac n'existe plus. Et on peut voir que la rivière de Lubaï qui a réussi à se faire un petit chemin est une digétation assez typique. Avec des saules, de la ligne aigrette notamment qu'on a pu voir depuis le départ. Donc on marche sur l'ancien lac. Et on peut faire le tour complet de cet ancien lac en suivant les balises rouges et jaunes d'un GR de pays. Un univers 100% minéral. Alors c'est quand même assez incroyable là tous ces cailloux autour de vous comme ça. Mais effectivement il y en a différentes sortes. Tu vois qu'il y a quand même des couleurs différentes, des aspects différents. Et il faut savoir qu'un lac ou une rivière, tous ces cailloux sont charriés par l'eau. Donc forcément ça montre l'histoire géologique d'un paysage. Et on peut remonter à plusieurs millions d'années. Donc d'où cette variété de cailloux différentes, de différentes sortes, de différentes formations. Donc grâce à tous ces cailloux on peut refaire carrément l'histoire des Alpes quoi. Petite là j'aime beaucoup, c'est du quartz ? C'est du quartz, de la calcite plus exactement. Donc voilà ça c'est banal on va dire. C'est dès qu'il y a des conditions particulières, dès qu'elle peut se cristalliser elle le fait. Et côté banalité, t'as remessé ça mais pourquoi là ? Dans les Alpes il y en a beaucoup, c'est ce qu'on appelle des roches métamorphiques. Donc tu le vois vraiment avec l'aspect feuilleté. Donc ça c'est un schiste, on voit vraiment l'aspect feuilleté. Et on appelle les roches métamorphiques, ça veut dire qu'avant la formation des Alpes il y avait des roches. Qui se sont transformées grâce à un changement de température et de pression. Après ce cours magistral en géologie, je laisse Raphaël pour poursuivre mon chemin sous un ciel qui se couvre dangereusement. Alors voilà, on est sur le plan de paroir, direction Col de Longer. Col de Longer on voit déjà la tête d'Etoilie qui apparaît au fond il y a un petit peu de distance. Et ce qui m'inquiète un petit peu c'est tous ces nuages qui sont annonciateurs probablement de pluie et d'orages. Alors on peut tenter l'aventure mais c'est pas gagné. Et ce ne sera même pas gagné du tout, puisque la pluie va me cueillir à peine quelques minutes après que je me sois engagé sur le chemin du col. Pas question de braver les éléments et d'écoper d'un éventuel orage là-haut. Je choisis la prudence et fais demi-tour vers le plan de paroir, rapidement noyé sous un délu. Pour échapper à l'averse, je me réfugie dans la cabane de paroir. L'endroit est accueillant et confortable. J'aurais presque envie d'y rester pour la nuit. Mais au bout d'un moment, la pluie finit par se calmer et sonne le signal du retour. Dans le prochain épisode, on restera en Haute-Ubaille pour une randonnée vers le lac des 9 couleurs. Une immersion au cœur des paysages alpins sauvages de cette partie de la vallée, à la découverte d'un lac impressionnant à l'ombre du massif sommet du Breg de Chambéron. À suivre prochainement sur www.carnet-drandeau.com La tête d'étoilie, là-bas, qui est au fond. Alors, un petit poulet qui s'était dans... Si je t'aimais réaliser là, c'était... Je vois que tu as bien bûché le topo. Alors, est-ce qu'on... Alors... Qui a bien bûché le topo guide va nous expliquer la formation et la déformation. On peut le poncer avec ? Non, mais c'est vrai que la pierre ponce, quand tu te ponces la peau, ça vient de ça. On appelle ça plus un nom scientifique. Arrête ! Allez, on va faire ça ! Ah, mais pardon. C'est bête ! C'était con ! Excusez-moi. On rentre du pierre ponce, je ponce.